bonjour je suis nathalie guetvalet je suis sophrologue sophrothérapeute praticienne de la méthode des semo aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit bijou d'une petite découverte j'aime beaucoup profiter de ces petits espaces là ces petites petites pastilles pour vous parler de petits objets que je découvre et qui m'aide dans mon métier alors là typiquement dans mon métier de sophrologue un petit bijou du jour les mini sophros voilà je vous montre c'est un petit coffret édité chez la rousse l'autrice c'est marcella c'est une sophrologue parisienne paris 15e voilà donc c'est un petit coffret déjà c'est très mignon voilà j'aime beaucoup le format j'aime beaucoup les illustrations je sais pas si vous pouvez voir mais ça brille un peu enfin voilà je trouve que voilà que c'est joliment fait c'est esthétique alors ensuite on ouvre nous parce que c'est pas le tout de voir la pochette on ouvre et là aussi à nouveau c'est très joli on a toutes les petites cartes qui sont reprises ici et puis c'est vraiment en format coffret les petites cartes sont ici alors on va les regarder rapidement le but du jeu c'est que c'est pas que je que je vous spoil tout le produit le but du jeu c'est que je vous présente que je vous donne éventuellement envie de jouer avec donc voilà c'est les mini sophro évidemment si vous connaissez déjà l'autrice marcella vous savez qu'elle a à coeur de faire les choses bien et du coup bah voilà on a une grande introduction qui donne déjà des indications ce qui veut dire que voilà j'ai envie de dire pour les sophrologues les indications c'est un peu de la redite mais pour les autres personnes qui auraient envie d'utiliser ces cartes je pense à tous les gens qui sont en contact avec des enfants y compris les premiers intéressés les parents mais ça peut être aussi les professeurs des écoles voilà j'imagine aussi dans des centres aérés dans ce genre de choses voilà je pense que ces petites cartes elles ont leur place un petit peu de partout alors comment c'est fait donc c'est des exercices sur les cinq sens et ce qui est très joliment fait aussi c'est que chaque sens est représenté par une couleur alors voilà donc on a voilà parme vert rose bleu gris là et un peu saumon moi je dirais saumon voilà chaque sens est représenté par une couleur et ensuite dans chaque sens on a une structure et ça c'est quelque chose que j'ai adoré je vous montre donc je prends un sens entier le goût voilà et chaque chaque sens donc à une couleur ça j'ai dit et donc chaque petit paquet de cartes il y a une vraie structure et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé super super bien fait parce que ça rappelle vraiment l'aspect très progressif de la sofro et du coup c'est un vrai petit chemin c'est un vrai petit chemin on part dans un sens et on a tout un travail que j'ai envie d'appeler progressif à l'intérieur même de la découverte de ce sens et cette structure est reprise pour chacun des sens et ça j'ai trouvé que c'était la vraie très belle idée bien sûr pour nous sofrologues ben voilà on aurait trouvé on aurait trouvé un sens à ça je trouve que c'est vraiment très voilà très bienveillant d'avoir créé cette structure de sorte à ce que des gens ben voilà qu'ils sont pas sofrologues et je pense à notamment aux professeurs des écoles qui auraient envie de faire des petits juste des petites bulles de conscience de soi au cours de leur journée ils pourraient utiliser ça en utilisant vraiment la structure alors j'ai malheureusement pas fait attention dans quel ordre c'était mis mais bon moi j'ai un ordre je les ai mis dans un ordre que j'aime bien donc l'ordre qui me paraît aussi logique donc là j'ai pris l'odorat du coup et le premier la première carte ça s'appelle comme ça le prélude joué avec l'odorat le prélude alors évidemment qu'on va trouver cette carte pour vous dire que je vous mens pas dans les autres évidemment dans les autres sens donc le prélude c'est une petite introduction au travail qu'on peut faire sur les sens c'est un peu la séance qu'on va appeler la séance découverte et ça j'aime beaucoup ça parce que du coup ça donne une dimension extrêmement accessible à ces pratiques sofrologiques à ces mini sofron voilà ça j'ai trouvé ça super évidemment donc la première carte jouer avec l'odorat le prélude ensuite pour moi la carte d'après c'est jouer avec l'odorat donc on a fait le prélude et ensuite on va jouer volontairement je vous détaille pas les séances puisque mais bon voilà pour vous laisser le plaisir de découvrir mais je vous montre quand même que la séance est quand même très détaillée vous avez à chaque fois la petite introduction de posture puis l'exercice en lui-même de la séance les séances sont formulées à la première personne ce qui fait que même si l'enfant s'empare des cartes il lit et il peut dire maintenant je ferme les yeux de nouveau etc etc il se parle à lui même aussi quand on fait en groupe parler à la première personne ça me paraît particulièrement intéressant ensuite la carte que je mets après moi mais on pourrait la mettre aussi en premier ça dépend de comment on veut c'est je me concentre sur je me concentre sur et voilà donc là c'est je me concentre sur mon nez évidemment que pour hop pour l'ouïe c'est je me concentre sur mes oreilles et hop 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 j'en met de partout mais j'aime bien je me concentre voilà pour le goût je me concentre sur ma langue voilà donc on a cette carte qu'on retrouve on a vraiment cette structure qu'on retrouve dans tous les sens donc voilà moi j'aime bien après rentrer un petit peu dans la profondeur dans la concentration cette carte pour moi elle est assez fondamentale c'est vraiment la carte pilier pilier parce que cet état de concentration va vraiment va vraiment aider l'enfant à rentrer en contact avec lui-même et avec sa perception des choses avec sa perception avec la perception de son corps qui lui permet de percevoir le monde voilà c'est ce que je voulais vous dire pour moi c'est vraiment la carte pilier et cette séance elle correspond vraiment elle est vraiment rapport avec ce qu'on appelle en sophro la répétition viventielle c'est à dire qu'à chaque fois qu'on l'a fait on découvre quelque chose de nouveau ou en tout cas quelque chose en lien direct avec le contexte dans lequel on l'a fait et ça c'est vraiment ce qui est super c'est que en fait on peut les refaire ces séances bien sûr il est nécessaire même j'ai envie de dire de les refaire et et on est dans la découverte à chaque fois ensuite on va avoir deux deux cartes pour chacun des sens deux cartes que j'appelle des cartes exercices ça alors ça je vais pas vous en parler du tout du tout parce que ça c'est vraiment un truc à découvrir c'est les superbes idées de marcella voilà c'est des c'est des petites séances insolites voilà c'est vraiment ça c'est pour nous pour les sophrologues c'est vraiment les cartes inspirantes que parce qu'une de nos collègues les a créées pour nous donc ça veut dire qu'on peut les utiliser ça veut dire aussi en tout cas pour moi ces deux cartes c'est vraiment les deux cartes qui sont très inspirantes qui me donne envie moi aussi de créer des choses et de les et de les baba pas de pas nécessairement de les faire éditer un bien sûr mais mais en tout cas d'utiliser la structure de séances et de mettre d'autres exercices voilà pour moi ces deux cartes c'est les cartes qui sont vraiment très inspirantes et qui m'aident à travailler en fait c'est pas seulement j'utilise ce travail pour le servir mais en même temps je l'utilise aussi pour moi parce qu'il m'inspire et il me permet de créer et ça j'adore j'adore ça ensuite dernière carte qu'on va trouver dans cette structure c'est évidemment ce qui est très important pour nous les sophrologues le je partage et ça ça c'est la petite carte magique en fait c'est la petite carte magique qui nous met en lien qui nous qui nous autorise à parler de nous à parler de nos découvertes et puis et puis il ya vraiment un petit aspect magique dans chacune de ces cartes je vous lis pas la phrase parce que c'est pareil je pense que vous aurez comme moi grand plaisir à la découvrir mais c'est la magie de l'imaginaire de l'enfant et alors là pour l'avoir testé déjà avec plusieurs enfants je vous propose sincèrement de vous régaler avec ce qui va sortir de cet imaginaire parce que moi à chaque fois je suis émerveillé de ce que les enfants disent dans ces partages est aussi guidé par cette petite carte parce que c'est pas seulement je partage c'est je partage certaines choses on voit qu'il ya trois points différents trois points ça nous donne trois axes de partage qu'on peut en utiliser un deux ou trois bien sûr peut-être une fois l'un une fois l'autre on peut aussi utiliser les trois si on a le temps mais si on n'a pas trop de temps on en fait une fois un une fois l'autre et du coup ça permet aussi à ces séances d'avoir à chaque fois une dimension différente voilà et ben voilà donc pour ma petite mon petit kiff mon petit kiff du moment les mini sophro de marcella édité chez la rose bref faites vous plaisir si je vous ai pas donné envie je sais pas ce qu'il faut que je fasse voilà bon en tout cas en tout cas moi je me régale avec ça et ben c'était tout pour aujourd'hui je vous souhaite une bonne journée profiter de tout ce qui est bon autour de vous et à très bientôt profiter de tout